Shalom, bonjour, shalom peuple de Dieu, shalom comment vous allez, quelles sont les bonnes nouvelles, je crois que de partout vous vous portez bien, vous êtes bien dans les seigneurs, Dieu permet à ce que quelqu'un soit en bonne santé ce soir ou ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivrez et vous me suivez, je m'excuse, je suis encore votre frère, votre ami, votre bien-aimé qui est devant vous et qui a le temps de venir partager avec vous ces quelques moments d'édification, j'ai un message pour toi et par la grâce de Dieu je sais que tu seras béni lorsque tu vas écouter ce message et j'aimerais que quand tu l'écoutes, que tu l'amènes à au moins trois personnes qu'ils aient le temps d'écouter ce message et que ces trois personnes au moins ils aient le temps de pouvoir recevoir ce que le Seigneur va leur donner arrange-toi d'en partager au maximum à certaines personnes qui vont l'écouter et que cela va leur bénir et va transformer leur vie On va prier pour la parole Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob Jésus mon roi, Jésus mon Seigneur, Jésus le maître des temps et des circonstances le créateur incréé, un Dieu sans forme, le sauveur de l'humanité, l'amour par excellence le Dieu tout-puissant, le Dieu de la gloire, le Dieu de la grâce C'est lui qui dit une seule chose, elle s'accomplit, aucun mot ne sort de ta bouche et rentre vers toi sans avoir des effets Tu es celui qui a été avant que nous en soient Tu es celui qui nous a donné la force, qui nous a donné le courage l'existence et l'amour, tu nous as couvert de ta gloire et ta grâce ainsi que ta bonté A ce moment, tu nous as permis que nous puissions respirer et être des enfants qui te connaissent Seigneur Je te lève, je te bénis, je t'exalte cette nuit Seigneur Je reconnais, je t'exalte ce matin, je reconnais ce que tu veux, ce que tu es Je sais que c'est toi qui par toi et tout a été fait et au travers de toi nous avons réussi tout ce que nous sommes Je respire puisque tu le veux, je vis puisque tu le veux Je parle puisque tu le veux Tu es capable de me rendre poussière à chaque instant Toi qui nous as donné la forme comme l'argile, tu as dit Ne savez-vous pas que vous êtes l'argile à la main du potier Nous avons la forme qui te plaît Nous sommes ce qui te va Nous sommes ce que tu sens bon Tu nous mets là où tu veux, tu nous places là où tu veux Tout ça pour la gloire de ton Seigneur Tu es celui qui siège dans la gloire, la louange et l'adoration Aucun pouvoir ne peut te résister Aucun nom ne peut être au-dessus de toi Tu as les noms au-dessus de tous les noms Tu as la puissance au-dessus de toutes les puissances L'esprit dominateur de tous les esprits La domination de tout Tu es celui qui est clair, celui qui donne la vie Toi qui as un œil qui contrôle même ceux qui sont dans les noirs Toi qui connais les passés, les présents et les futurs d'une personne Toi qui connais même là où va la personne lorsqu'elle est décédée Tu es ce Dieu là qui contrôle partout Ton œil voit les cieux, il voit les ciels Il voit la terre, il voit en dessous des eaux Il voit même en dessous de la terre Tu es Dieu Tu scans ce que l'homme ne peut pas scanner Toi qui inis les sommets et les bouts Toi qui es capable d'écraser les montagnes Tu es capable de sécher les océans Toi qui es capable de sécher les eaux Tu es Dieu Je t'ai béni et je t'exalte Au nom de Jésus Seigneur, permets que cette parole puisse arriver avec grâce Que je disparaisse et que tu parles à ton peuple Comme tu le fais au nom de Jésus Amen Bienvenue dans les seigneurs Sans pour autant tarder Pour ceux qui ne me connaissent pas Je m'appelle Jean-Luc Kamani Et c'est mon nom Je suis chrétien Je suis né de nouveau Je suis baptisé dans l'eau Pas par thème, par immersion Mais par cette nation Je sers le Seigneur On va lire quelques versets ici Pour illustrer ce qu'elles nous sont montrés Je suis dans le livre de Esaïe Chapitre 9 A son verset Je vais lire le verset Sorry Esaïe 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 chapitre 9 Le verset 6 Esaïe 9 Esaïe 9 Je lis ceci Je lis au nom du Seigneur Jésus Car un enfant nous est né Un fils nous est donné Et la domination reposera sur son épaule On l'appellera admirable Conseiller Dieu puissant Père éternel Prince de la paix Oh my god Je vais lire le second verset C'est dans le livre de la révélation Disons Apocalypse Chapitre 12 Le verset 7 Et le verset 9 Je lis au nom du Seigneur Jésus Il y a une grande guerre dans le ciel Dans le ciel Pas dans le ciel Il y a une différence entre le ciel et le ciel Il y a une grande guerre dans le ciel Mika et ses anges combattirent Contre les dragons Les dragons et ses anges combattirent Mais ils ne firent pas le plus fort Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel Ils firent précipiter Le dragon Le serpent ancien Appelé diable Et Satan C'est lui qui séduit Toute la terre Et il fit précipiter sur la terre Et ses anges Je vais lire le dernier verset C'est dans le livre de l'évangile selon Luc Luc chapitre 10 Les versets Je commence à partir du verset 18 Je vais lire 18 et 19 seulement J'ai lu au nom du Seigneur Jésus Jésus leur dit Je voyais Satan tomber du ciel Comme un éclair Voici Je vous ai donné le pouvoir De marcher sur les lions Sur le serpent Les scorpions Et sur toute puissance de l'ennemi Et rien ne puisse vous nuire Je répète Il dit Voici Je vous ai donné le pouvoir De marcher Sur le Le serpent Les scorpions Et sur toute puissance de l'ennemi Et rien ne puisse vous nuire Amen Bien aimé dans le Seigneur Nous venons de lire quelques versets ici Et parmi les versets Que nous étions tentés de lire Nous avons lu Le premier verset Qui est le prophète Esaïe Qui était en train de prophétiser Par rapport à la venue Par rapport à la naissance de Jésus Christ Et lorsqu'il disait Il parlait de la naissance de Jésus Christ Il a donné des détails Le prophète a donné des détails Il dit Car un fils vous est né Sans parler de Jésus Christ Le fils qui nous est né Un fils nous est donné C'est Christ Et la domination reposera sur ses épaules Donc la domination reposera sur l'épaule de Jésus Christ C'est pourquoi on l'appelle le chef suprême de l'armée céleste Puisque aujourd'hui Vous comprendrez bien avec moi Qu'on reconnait les galants Ou on reconnait le mérite Ou bien le grade Que possède le militaire Comme dans l'armée Comme dans la police C'est à partir de leurs galants C'est à dire à partir de leurs épaules On reconnait On voit là-bas Quand il y a des étoiles On dit général Une étoile c'est général des brigades Général Major Ou bien général full Comme on peut le dire Alors Avec ça La Bible dit Et la domination reposera sur son épaule C'est à dire lui comme le chef suprême de l'armée céleste De l'armée du Dieu Et la domination reposera sur son épaule Il dit bien Au verset 6 Il dit Car un fils nous est donné Un fils nous est né Un fils nous est donné Et la domination reposera sur son épaule On l'appellera admirable Conseiller Ce fils là Il sera admirable Il sera conseiller Dieu puissant Il sera Dieu puissant Ce fils là Ça sera un Dieu puissant Il sera père éternel Et prince de la paix Écoutez moi J'ai quelque chose à te dire C'est trop important Et j'aimerais que tu le comprennes Avec importance Et quand tu vas comprendre ça Tu ne te tromperas plus Et tu ne permettras plus Que quelqu'un te fasse tomber Dans des erreurs inutiles On dit On l'appellera conseiller On l'appellera père On l'appellera On l'appellera Père céleste Dieu tout puissant Et nous sommes dans le livre d'Apocalypse Qui est en train de nous dire que A son verset Nous sommes A son verset 7 Il dit que C'est dans le livre de révélation La révélation de Jean Dans les déserts de Patmos Il est en train de dire que Il y a un grand Il y Il y a une guerre Dans les cieux Pas aux cieux Dans les cieux Puisque Lorsque le diable Lorsque le diable avait été précipité Excusez-moi Il a quitté les cieux Il est descendu au ciel Vous vous rappelez que Lorsque Daniel était en train de prier C'est au 21ème jour Qu'il a fallu L'intervention divine de Dieu Pour qu'il descende Pour briser Ce mire là Qui empêchait sa prière Qui était au ciel Mais pas au ciel Le ciel c'est l'endroit Où habite Dieu Le troisième cieux Mais par contre Là où se trouve le cieux de Dieu Mais le ciel C'est la deuxième couche Après la première couche Que nous voyons La première couche Que nous avons appris En géographie Qui s'appelle Kimilo Nimbus Au-delà Et au-dessus de cela Il y a ce qu'on appelle le cieux C'est là où Dans un espace invisible Là où se trouve Le trône de l'ennemi C'est pourquoi Les prières des enfants de Dieu Lorsqu'ils manquent d'efficacité Ils traversent Pas là-bas Alors la Bible dit que La Bible dit quelque chose Il dit Il dit Il dit Ah son verset 7 Il dit Il y a une guerre dans le ciel Mais écoutez La guerre opposée qui ? Mika Et ses anges Mikaël C'est l'ange combattante de Dieu Et il dit Mika et ses anges Mika et ses anges Ils ont fait quoi ? Il dit J'ai un me répète Pour que je fais Que quelqu'un me comprenne Il dit Il y a une guerre dans le ciel Mika et ses anges Combattirent contre les dragons Et les dragons et ses anges Combattirent Ainsi ils firent Pas plus fort Il leur précipite Et leur place Ne fit plus dans le ciel Donc Mika et ses anges Mikaël et les anges de Dieu Ils ont combattu les diables Et ils ont bougé dès là Ils ont bougé qui ? Le diable et Satan Vous allez comprendre Des choses que je vais vous expliquer Le diable et Satan Et leurs anges C'est qu'ils avaient combattu Trois couches Ils avaient combattu D'abord le diable Qu'ils appelaient Les dragons Dans les serpents anciens Et Satan Et ensuite Ils avaient aussi L'air 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 d'anges Qui les déplacèrent Du ciel Et ils tombèrent Sur la terre Alors ici Dans le livre De Luc A son chapitre 10 Le verset 18 et 19 Luc est en train de dire ceci Et là Si vous avez des bibles En version Schofield Ou bien la bible King James Vous allez voir Que ces écrits là Sont faits en rouge Elles sont faites en rouge Puisque c'est la La saine doctrine Le vrai dire de Jésus Christ On a juste On a respecté C'est là C'est pourquoi on a mis ça En rouge Il dit Il dit Jésus leur dit Je voyais Satan Tomber du ciel Comme une éclair C'était lorsque Jésus Christ Avait envoyé ses disciples Et les disciples Sont venus lui dire Seigneur là où on a été Les démons Ils se sont manifestés Comme ça Comme ça Et Christ a dit Dès là où j'étais Je voyais comment Satan Il tombait du ciel Comme une éclair Voici pourquoi Vous 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 qui croyez à moi Je vous ai donné le pouvoir De marcher sur le serpent D'abord Je vous ai donné le pouvoir De marcher sur le serpent C'est pour dire Je vous ai donné un pouvoir D'être au-dessus du diable Permettez Je vous ai donné un pouvoir D'être au-dessus du diable Qui représente le serpent Et de marcher Et contre l'escorpion C'est-à-dire Toutes ses vénins Ainsi que Tout ce qui est de ses trames Enflammées Tout ce qui est de ses propriétés Moi je vous ai donné le pouvoir Alors Nous sommes en train de parler de quoi Il est arrivé Que pendant un certain temps Dans la vie Les enfants de Dieu J'ai remarqué Et j'ai trouvé Que les enfants de Dieu Suite à des enseignements Qui étaient Par exemple Je crois Pas par exemple Je confirme Ils étaient mal dispensés Aux enfants de Dieu Ils étaient très mal donnés Aux enfants de Dieu Et cela a fait que les enfants de Dieu Que nous sommes les corps du Christ On a eu le temps D'avoir tellement peur du diable Et on n'a même pas compris La place que nous avons Comme détenant Le pouvoir de Jésus Christ Christ a dit C'est lui qu'on a appelé C'est lui qu'Esaïe a dit Les princes de la paix Père éternel Celui-là il dit lui-même Tout pouvoir Je vous ai donné mon pouvoir Cette domination Qui reposait sur mes épaules Je vous l'ai donné Afin que Personne ne vous nuise C'est-à-dire Même celui-là Que vous pensez être fort Moi je vous ai donné D'abord Le pouvoir que je vous ai donné C'est de marcher au-dessus de lui Vous allez vous rappeler Que dans le jardin d'Eden Le diable Dieu avait maudit le serpent Et lui avait dit Et la postérité de la femme Écrasera ta tête Même s'il t'envoie les talons Même si tu vas les faire mal Mais ils vont t'écraser Ce n'est pas Jésus Qui va l'écraser Ce n'est pas Le Saint-Esprit Qui va l'écraser Mais il dit Et la postérité de la femme C'est-à-dire Ceux qui vont croire à moi J'ai l'air doté du pouvoir Et de la force De marcher au-dessus de toi Alors Je vais t'amener Dans les livres d'Apocalypse Que tu comprennes quelque chose Je vais t'expliquer quelque chose Bien aimé dans le Seigneur Vous voyez Lorsqu'on parle de Des anges Tout ce monde-là Tout celui qui a un jour Par la grâce de Dieu Dieu l'a aidé Dieu l'a ouvert les yeux Il a vu La venue du Fils de l'homme Ou bien il a vu le ciel Le ciel Si on te demande De compter le nombre des anges Tu ne peux pas savoir Puisque les anges Se comptent à milliers Et pas à milliers À milliards La première fois Quand l'Éternel M'avait ouvert les yeux De voir un message Que j'avais aussi posté Là je l'avais posté En français et en anglais Je l'ai fait en 2000 En 2016 Je suis jeune ma bise À une télévision Je vis Le Fils de l'homme venir Et derrière lui Il y avait des milliers Des milliards Des milliards Des anges Alors les anges Se comptent par milliards Et quand le diable Lui qui n'était pas d'abord le diable C'était un ange Lucifer Qui veut dire Porteur des lumières Lui qui était Celui qui était chargé De louanges De quantiques Dans le ciel Lorsque l'esprit De l'orgueil L'avait dominé Et à ce moment-là Il n'a plus été lucifer Il est devenu diable Il avait corrompu Avec lui Les trois quarts des anges C'est-à-dire Il a corrompu Des milliers Des milliers Des milliers Des anges Et automatiquement Lorsqu'ils étaient corrompus Ils ont changé Les statuts D'anges En démons Alors la différence Entre les diables Et les démons C'est quoi Les diables C'est lui-même Le chef L'esprit Qui est habité Dans Lucifer Et les démons Ce sont les anges Qui ont été déchis Avec lui Mais quand lui A été déchis Il s'est permis De doter Une partie De son pouvoir Pour la hiérarchisation Pour le suivi A celui Qu'on appelle Satan Satan Qui est le chef Je peux dire Suprême Des démons C'est lui Qui conduit Les démons C'est pourquoi Et ici Apocalypse Il dit ceci Révélation Il dit Dans les livres A son verset 12 A son chapitre 12 Au verset Au verset 8 Il dit Ils firent Au verset 7 Au verset 7 Oui Ils guerrent dans le ciel Mika et ses anges Combattirent contre les dragons Et les dragons Et ses anges Combattirent Donc Le diable Et ses anges Ils combattirent Et puis En dessous Il ajouta Au verset 8 Il dit Au verset 9 Il dit Ils firent précipiter Les grands dragons Le serpent ancien Appelé les diables Les diables Le serpent ancien Ils firent Ils firent précipiter Ils firent précipiter Le grand dragon Le serpent ancien Appelé diable Et Satan Et Satan Donc on a précipité D'abord le diable Et Satan Alors je vais vous expliquer Quelque chose Je ne sais pas si vous allez bien Voir mon image ici Je ne suis pas tellement doué En dessin Oh my god Je vais seulement te faire Une petite représentation Vous voyez là Je vais te faire Ma petite Organigramme Pour te permettre De comprendre Tu vois là C'est le diable Là c'est le diable Mais en dessous du diable Il y a celui Qu'on appelle Satan Le diable C'est l'esprit Qui était Il était d'abord Satan Il a changé Il est devenu du diable Et quand il est devenu le diable Il a communiqué Son esprit de méchanceté A l'un de celui Qui l'appartenait Qui a fait de lui Le chef Il est devenu Celui-ci c'est Satan Et Satan En dessous de Satan Maintenant il y a les démons Et les démons ici Ils se comptent En milliards Puisque c'était Des anges de chi Alors Comme ces anges ici De chi Ils ne peuvent pas Habiter Dans autre chose Ils cherchent des endroits Où habiter Dans les corps des hommes Car les esprits Ne vivent que Lorsqu'ils se retrouvent Dans un corps Qui a une vie Et à cette époque A cette époque Comme nous savons Que notre planète S'appelle la planète bleue Et il n'y a que l'eau Et la terre Car la terre Est entourée Les scientifiques Nous ont dit Que la terre Représente La planète Elle représente 60% de l'eau Et 40% Des terres fertiles Et lorsqu'ils étaient Descendus Ils se sont jetés Ils n'avaient pas D'autres endroits A part rester dans le ciel Et d'autres Dans le zoo Et sur la terre Maintenant Comprenez Maintenant Cet organigramme Cette machine ici Cette machine ici Que je viens de t'expliquer Donc là Il y a les diables Et là Satan et les démons Je sais qu'aujourd'hui Les diables A très mal Comme je suis en train De révéler ces choses Car je suis en train De parler de mon Seigneur Maintenant Ces gens là Ils ne combattirent Ils combattirent Contre qui ? Ils combattirent Contre Mika C'est Mika Qui les a combattis J'aimerais que tu me comprennes Je vais un peu t'expliquer Je ne sais pas si mon organigramme Sera bon Mais je vais quand même T'expliquer quelque chose Ici Nous avons Dieu Et à côté Il y a Jésus Christ Et on nous dit Que sur le trône Il est entouré De 24 vieillards Mais il y a Les 4 êtres Vivants En dessous Il y a les archanges Après Il y a les anges Regardez un peu cet écart Dieu Jésus Christ 4 êtres 24 vieillards Archanges Ange Donc au cinquième niveau A la cinquième branche De l'organigramme De Dieu Ce sont celles-ci Qui combattirent Les diables Et on n'en voyait Pas tout le monde On n'en voyait Que Mika Les spécialistes Les chefs Les chefs Des commandes Les chefs Qui commandent L'armée de Dieu C'est celui Qui est venu Combattre Le diable Le diable N'a jamais Iut de combat Avec Jésus Christ Jésus Christ N'a jamais été Un ange Lorsque le diable Était un ange Au ciel Jésus Était la parole Quand il lit Dans le livre De Genèse Il dit Faisons l'homme A notre image Et dans le livre De Jean Chapitre 1 Il dit Au commencement Était la parole La parole Était Dieu Et la parole Était avec Dieu Cette parole S'est faite chère Alors au commencement Lorsque le diable N'avait pas encore Désobéi Quand il était Lucifer C'est la parole Qui existait La parole Qui est Christ N'était pas un ange C'était seulement La parole C'était Dieu lui-même Mais ce qui était ange C'était Lucifer Donc dans le rang des anges Jésus n'a jamais été un ange C'est un Dieu C'est la parole Or c'est cette parole Qui nous a donné C'est cette parole Qui a chassé Qui a donné le pouvoir Sur nous Maintenant Lorsqu'un enfant de Dieu Ne comprend pas Que celui qui détient à lui Celui qui est en lui Est plus fort Que celui qui est dans ce monde C'est à ce moment Qu'un enfant de Dieu Se complique la vie Je suis en train De dire à quelqu'un Tu n'as pas droit Tu n'es pas permis D'avoir peur de Satan D'avoir peur du diable D'avoir peur des démons Puisque le Dieu Qui est en tout Il s'appelle Le père éternel Il s'appelle parole Il s'appelle Le chef suprême De l'armée céleste Et dont la domination Repose sur son épaule Par son nom seulement La Bible dit Que tout genou fléchit C'est ainsi que Lorsque Jésus parle Tout autre esprit Doit se taire Mais ceux qui combattirent Avec le diable C'étaient les anges Mais ce n'était pas Jésus Jésus est au-dessus Il est tellement au-dessus Il est tellement élevé Alors je me pose la question Lorsqu'on prend un temps Tout un mois A la chair de Dieu Deux mois Deux mois Deux mois Pour apprendre aux enfants de Dieu Comment le diable est fort Comment le diable est puissant Comment le diable est ceci On oublie que la chair C'est l'endroit Et la place Où on doit élever Les noms de Jésus Christ Où on doit élever Les noms de Dieu C'est comme quelqu'un Qui travaille Dans une compagnie Soit MTN Et il est en train de faire La campagne de Vodacom C'est comme si tu travaillais Chez Shell Et tu fais la campagne De Total Ou bien tu es Dans l'usine de Total Et tu as un t-shirt De visibilité Écrit là-bas Shell Mais on va te chasser Parce qu'on comprend Que tu ne comprends pas Ce que tu es en train de faire Et les hommes de Dieu Nous sommes les marketeurs De Jésus Christ Nous sommes là Pour vendre notre produit Qui est Jésus Christ De Nazareth L'unique produit Par excellence Que l'homme doit consommer Il n'y a pas Un autre produit À part Christ Mon Jésus est fort Mon Jésus est puissant Mon Jésus est glorieux Il n'y a aucun démon Qui peut résister Lui-même L'herbeur n'a pas résisté Et tous ceux qui ont le chien Ont laissé Christ Là où il était Jésus n'a jamais été un ange Jésus ne sera jamais un ange Jésus Christ De Nazareth Mon Dieu C'est un roi Il est Dieu Il est l'éternel Il est la force dominatrice Je te pose la question Comment as-tu peur du diable Alors que tu as un Jésus Dans toi Il est possible que Tu n'es pas encore sauvé Puisque si tu étais sauvé Tu allais savoir C'est lui qui est en toi Un enfant de roi Qui a perdu l'air domestique Un enfant de roi Qui ne fait que jouer Avec l'air domestique Ce n'est pas l'humilité C'est le manque de savoir De ce que vous êtes Voilà pourquoi Aujourd'hui les enfants de Dieu On connait Toutes les sortes de démons On connait l'arrière Là si je demande seulement Que quelqu'un m'incrive Cinq sortes de démons là-bas Je vais avoir les démons de cuisine Les démons de chambre Les démons de toitir Les démons de rideau Les démons de serrir Mais si je demande seulement Qu'on me donne cinq noms des anges On va commencer par le premier Gabriel Puisqu'on sait qu'il a mené la nouvelle On connait Rafa On connait Michael Et les autres On va commencer à se poser des questions Ils s'appellent comment ? Mais on connait tous les sortes de démons C'est quelque chose qui me fait mal Quand je vois les enfants du roi du roi Quand je vois les enfants de Dieu Je vois les enfants de celui qui a été sauvé Je me pose la question Il a dit Tout pouvoir Je voyais Satan tomber du ciel Comme il est clair Je vis comment le diable n'a pas la force Il est tombé Et moi je vous ai donné le pouvoir De marcher d'abord Sur le serpent Or le serpent C'est l'image du diable lui-même Donc Christ nous a donné le pouvoir De marcher sur lui Le diable Donc le diable est en dessous de notre pied Je vais te poser une question Tu es une femme Ou bien tu es un homme Mais toutes tes conversations dans ton foyer Ça tourne tout autour toujours De ton ou de ta rivale Et finalement Cet homme là va réaliser Que tu ne connais pas ta place On a une heure du temps De chasser les démons Quand on commence à chasser les démons L'affaire là Il dit On chasse les démons A commencer par la coutume On monte Les tribus On monte Les clans On monte La famille Les lignages Les papas Les mamans On connait les démons géants Les démons inférieurs Les démons moyens Les démons Extralage Les démons médium Les démons small Les démons On connait les démons Comme des tailles Des habits Et les diables C'est arrangé Que ces enseignements Soient tellement véhiculés Pour que les gens Aient peur Et c'est comme ça Que les enfants de Dieu Ils ont tellement peur Du diable Et ils ne comprennent pas Les Jésus Qu'ils ont en eux Il ne faut pas avoir peur Du diable Il suffit que dans ton église Qu'on te dise Celui là c'est un sorcier Et tu vas te mettre À côté de ce sorcier là Tu as peur d'un sorcier Et tu connais Dieu Toi tu dois dans cette maison là Tu ne sais pas que cette maison Elle a été sacrifiée Qu'elle soit sacrifiée Ou consacrée Mais celui qui est à moi Est plus fort que celui Qui est dans ce monde Comment veux-tu comparer Un Dieu à un ange Qui a créé Qui entre un ange et Dieu Dieu a créé les anges Et quand ils ont désobéi Il les a privés De leur gloire Il les a chassés Oh le diable est fort Le diable est puissant Qu'il soit fort Mais mon Jésus est très fort Qu'il soit puissant Mon Jésus est très très puissant J'écrase tous ses pouvoirs Voici pourquoi Dans le livre de Marc Il dit Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront crié à mon nom Marc 16, 17 À mon nom Ils chasseront les démons On n'a même pas dit Que tu vas combattre les démons Tu vas les chasser Mais comment Tu veux voir Lorsque quelqu'un veut prier Il dit Je vais prendre une prière d'autorité Il le suit Là-bas En train de combattre Tu combats contre qui ? Christ a dit Nous ne combattons pas Pour la victoire Nous combattons Dans la victoire Tu as la victoire avec toi Il dit Ouvre ta bouche Je te remplirai des démons Il dit Il appelle à l'existence Les choses qui n'existaient pas Comme si elles existaient Dis un seul mot Elle sera accomplie Oh my God Vous savez De telle manière Que les démons savent Et ils savent même La capacité de comment Vous avez peur C'est à ce moment-là Que les gens prennent Quand ils chassent les démons Salana de Jésus Salana de Jésus Et les démons là Il dit C'est l'âme Dans le livre de Marc L'histoire des démoniaques De Gagara Ils virent mon roi Venir de loin Et même Ils ont commencé à crier Ils étaient 15 000 démons Ils commençaient à dire Jésus Christ Fils de David Qui a-t-il entre nous et toi ? Christ a dit Seulement sortez Et il le supplia Christ a dit à Pierre Réveille-toi Prie Si tu sais comment Le diable est en train De me supplia Est-ce que vous comprenez ? Que le diable s'y plie Donnez-moi Ne fais qu'une petite place Donnez-moi Christ a dit Si tu savais comment Le diable est en train De me supplia Pour t'écriber Comme du froment Donc il n'est pas quelque chose Il n'a pas la force Il n'a ni puissance Les gens vous amènent Des témoignages Pour traumatiser Les enfants de Dieu On a été en enfer Il est géant Les gens partent Et ils meurent Lorsque Dieu veut Puisque c'est Dieu Qui a permis même Que le diable puisse toucher qui ? Que Satan Que le diable puisse toucher qui ? Il puisse toucher Job Il lui a posé la question As-tu vu mon serviteur Job ? Tu l'as vu Là-bas Tu l'as vu ? Et il dit Non c'est plus qu'il est béni Il dit Va les toucher Mais ne touche pas son cœur Il s'y plie A dire Donne-moi un fils C'est comme un lift Donne-moi un lift Que je passe quelque part Et quand Dieu dit Non, non Là on ne touche pas Nous avons réçu les noms Christ a réçu les noms Au-dessus de tous les noms Il s'appelle Père éternel Dieu tout-puissant C'est ça Jésus C'est pourquoi Lorsque tu dis Sors au nom de Jésus Ils doivent obéir Alors toi qui as ces Jésus Pourquoi tu as père du diable ? Pourquoi tu as père de démons ? Et il y a plus fortes raisons Ce n'est même pas les diables Qui te suivent Ce sont les démons Les petits petits là Celui-là que tu peux Juste tellement dire à Mika Mika prend soin de ces choses J'ai besoin de dormir Oh j'ai fait des cauchemars Comment ? Un mois Six mois Dix mois J'ai dit un jour aux gens Vous voyez ces gens-là Qui vous enseignent Et qui vous apprennent toujours Le même esprit de sirène Et tout ça Tout ça Attention Ils sont même Le distributeur de sirène Puisque quand il commence C'est chaud Vous ne faites pas ces songes Mais quand vous parlez De sirène Vous commencez à rêver Et à voir J'étais dans les eaux J'étais quoi ? J'étais quoi ? Oh my God Écoutez-moi Lisez dans les livres Des prophètes Samuel À son chapitre premier Commencez même À partir des versets Commencez au-dessus Du verset Au chapitre 10 Va même au chapitre 9 Le dernier verset On te dira La Bible dit que Saoul était bel homme Il était beau de figure Il était élégant Il était géant Même David Il était beau de figure Pourquoi aujourd'hui L'objet De toutes les belles femmes Elles doivent être des sirènes Puisqu'elle est seulement mince Et tu vois Comme celle-là C'est un esprit de sirène Oh my God Dieu a créé Des belles créatures Dieu a fait Des gens Beaux et belles Mais pourquoi Vous devez Confondre la créature Les créateurs A la créature Le diable C'est un chinois C'est un diplôme Duplicataire Il ne fait que dupliquer Les choses Il n'a pas d'original L'expression Le diable c'est un chinois C'est un pirateur Il ne fait jamais d'original Laissez un peu Les gens un peu Apprenez l'air La grandeur de Jésus Christ Si tu découvres la grandeur de Jésus Oh tu vas comprendre Comment tu seras à l'aise Je ne suis pas contre ces enseignements Mais je suis contre Une seule chose La terreur qu'on met dans les enfants de Dieu L'air démontrant que le diable Vaut plus que Dieu Non Vous allez me dire Que vous n'avez pas dit Que le diable Est plus que Dieu Mais quand quelqu'un Oh il ne faut pas donner l'argent A ta maman Puisque c'est une sorcière Depuis quand Les sorcières A un pouvoir sur toi Oh non il ne faut pas jouer Les sorcières sont forts Pourquoi Si les sorcières sont forts Et Jésus il est comment Essayez un peu de réfléchir là Essayez un peu de comprendre Ce que je suis en train de te dire